Ne pas désespérer de la vie malgré vents et marées, le cas de Jean-Cofi, handicapé moteur, est une école pour le citoyen lambda. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas pour ne pas dire qu'elles sont déjà là. Et là, plusieurs femmes au foyer sont préoccupées face à la difficulté de combiner travail, famille et réjouissance festive, le personnel de maison étant absent. Et d'un autre côté, c'est Agnès, une secrétaire passionnée de son travail, qui nous ouvre les portes du « J'ai testé pour vous » de ce vendredi. À présent, le développement de ses titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal des consommateurs. Un sculpteur atypique, ce sont les termes de dénicoument dont le reportage ouvre justement ce journal. Jean-Cofi est handicapé de naissance, mais il en faut plus pour l'amener à désespérer de la vie. Mieux, avec son activité, il arrive à se prendre totalement en charge. Dénicoument, comme annoncé. Jean est ivoirien d'une trentaine d'années. Il a une particularité visible au premier coup d'œil. Il est handicapé moteur. Ce handicap ne l'empêche pas d'exercer sa passion. Plutôt que de se laisser aller au découragement comme certains, et commander sa pitance au travers de la mendicité, Jean fait de la sculpture sa passion, son métier. Pour lui, la défaillance de ses membres n'est en rien un frein pour l'atteinte de ses objectifs. C'est qu'il est fait dit que l'handicap, ce n'est pas dans la tête. Même si tu ne peux pas marcher, mais si la tête fonctionne, tu crois bien que tu peux utiliser ta tête pour pouvoir faire beaucoup de choses. Bon, il y a un vrai message pour dire, plus jeune, la personne qui peut faire comme moi aussi, parce que moi, il ne tient pas compte de mon handicap, parce que si je veux regarder ça, rester en famille, ça ne va rien me servir. À travers tout ça, il arrive à me prendre un chat, jouer ma maison, pour couper de ma famille. Il n'y a pas besoin d'aller en train de me dire à quelqu'un non, donne-moi en fait un non, tu vois. Mais il y a des gens de bonne volonté, ils vont entrer à travailler, en tout cas, ils sont tellement contents, ils viennent aussi. Jean exhorte les jeunes à ne pas se laisser aller au découragement. Pour lui, seul le travail reste le compagnon fidèle. Tout simplement, c'est le travail qui paye, c'est le travail qui paye. C'est le travail, quand tu travailles comme un comment, le travail, ça ne trahit jamais. Tous tes amis qui te trahit, mais ton propre travail, ça ne veut pas te traiter. Même les gens au courir, quoi. Tes amis que tu comptes sur, qui te trahit un jour, mais ton travail, non, il ne veut pas te traiter. Tu peux rester seul avec ton travail, mais tu progresses. Plusieurs jeunes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat. Des jeunes qu'un encadrement et une bonne orientation aideront dans la pérennisation de leur activité. En 72 heures, la police spéciale de la sécurité routière a sanctionné 108 infractions au code de la route. Ahurissant, me direz-vous, et je vous l'accorde, l'incivisme routier à la peau dure. Tenez, rien que du 13 au 15 décembre dernier, cette police a initié dans les communes de Cocody, Coumassi, Marcoury et Trècheville, une trentaine d'actions ciblées, portant entre autres sur le contrôle du port du casque, du permis de conduire pour les conducteurs de deux et trois roues, le traitement des zones accidentogènes de la rivière A2, l'occupation du site de la gare démantelée au Grand Carrefour de Coumassi. La police spéciale a donc dû procéder à la mise en fourrière de plusieurs véhicules. Un mot de société à l'approche des fêtes de fin d'année. Plusieurs femmes au foyer sont préoccupées par la difficulté de combiner travail, famille et festivité, le personnel de maison étant en général absent pendant cette période de l'année. On en sait plus avec Nancy Toubon. Anxiété, stress, préoccupations. Voilà le quotidien de certaines femmes à l'approche des fêtes en général et celle de fin d'année en particulier. La raison, l'improductivité et le manque de fiabilité du personnel de maison. En Côte d'Ivoire et partout dans le monde, la période des fêtes de fin d'année est l'objet d'intenses préparatifs, cours aux cadeaux, organisation des repas, planification des activités et des visites dans la parenté. Noël particulièrement est la période de l'année où nous souhaitons célébrer, gâter nos proches et passer du temps de qualité avec eux. Mais pour une meilleure organisation de cette fête, les familles ont plus que besoin du personnel de maison pour aider aux différentes tâches ménagères et pour veiller sur les enfants. Malheureusement, certaines femmes, surtout celles qui ont encore des enfants à bas âge, à cette période subissent des stress à outrance car la nounou ou la servante veut aussi se divertir et prendre un congé, ce qui n'est pas à blâmer. Dans ce cas de figure, la patronne et son employé peuvent discuter et trouver un terrain d'entente pour la satisfaction des deux parties. Il y a souvent des cas où l'employé préfère faire inspirer sa patronne et la surprendre par des fugues la veille ou le jour J pour ne revenir que des jours plus tard. D'autres n'hésitent pas à concocter de véritables arguments juste pour s'absenter au moment où leur aide est plus que nécessaire. Pour mieux combiner le travail, les enfants, la maison et prévoir le nécessaire pour les fêtes, surtout quand on sait qu'il n'existe pas de congé pour les salariés en Côte d'Ivoire, les femmes sont appelées à opter pour la communication et, si possible, à planifier un plan B au cas où les circonstances ne seraient pas favorables pour leurs familles. Même si cela semble difficile, il existe toujours un moyen ou une solution pour passer des meilleures fêtes dans la convivialité et la sérénité. Restons en société pour parler de dons de la Fondation Ouadja au lycée moderne de Kokodi. Des vivres et non-vivres ont été offerts aujourd'hui même aux enfants les moins nantis dans le cadre de la prochaine Noël. Période de Noël, période de fête, mais surtout période de partage. La Fondation Ouadja le comprend si bien qu'elle fait des heureux en ce moment. Sollicitée par la cellule sociale du lycée moderne de Kokodi pour apporter de la joie aux élèves issus des familles à budget réduit, la structure décide d'offrir des kits constitués de vivres et de non-vivres. Madame Kofi, au nom de la Fondation, relève le bien fondé de cette action. Par les présents qui seront distribués ce jour, la Fondation Ouadja Niamté veut contribuer effectivement à arracher un sourire à chaque récipiendaire qui courait le risque de voir passer le train de la joie de Noël sans pouvoir embarquer. Les récipiendaires et leurs parents, reconnaissants, expriment leur gratitude au bienfaiteur du jour. Ce n'est pas la grâce de Dieu que l'enfant a eu son cadeau. Ça fait une deuxième fois parce qu'il est enfant, orphané, mère. Nous, élèves du lycée moderne de Kokodi, sommes infiniment reconnaissants à tous nos généreux donateurs, principalement à notre arrière, la Fondation Ouadja Niamté. La direction du lycée, à travers son proviseur, abonde dans le même sens et ne tarie pas d'éloge envers la Fondation qui ne ménage aucun effort pour répondre toujours présente chaque fois qu'elle est sollicitée. Chers membres fondateurs de la Fondation Ouadja Niamté, c'est l'occasion pour moi de vous dire infiniment merci. Je ne pourrais citer toutes vos actions à l'endroit de notre établissement. Et aujourd'hui, vous êtes là pour donner le sourire aux enfants. Cœur en fête, ambiance bon enfant. Les bénéficiaires et même leurs camarades qui n'ont rien reçu se joignent à la Fondation Ouadja pour esquisser les pas de danse à la mode au son des prestations d'artistes du moment. Pour eux, le Père Noël est descendu bien avant l'heure. Comment gérer un service de livraison malgré l'affluence ? Eva Royal s'est intéressée à la question vu qu'en période des fêtes, les services de livraison à domicile sont généralement débordés. Une bonne planification s'impose pour régler le problème, selon cet élément justement d'Eva Royal. En période des fêtes, les personnes exerçant dans le service de livraison à domicile sont confrontées à des difficultés. Étant donné qu'à cette période, les commandes sont plus nombreuses et cette situation cause la panique chez nombreuses d'entre elles. Afin d'assurer une organisation efficace dans le service de livraison à domicile en période de fête, il est nécessaire de disposer des données fiables sur chaque client. Par exemple, le nom, le numéro de téléphone, l'adresse mail ou encore l'ordre exact pour éviter toute perte de temps sur le terrain. Il faut également regrouper les différents paquets des clients selon leur zone d'habitation mais aussi selon leur disponibilité. Les professionnels qui exercent ce métier au quotidien réaménagent toujours leur méthode de travail car la clé du succès réside dans une bonne organisation et une planification des services. Pour permettre une bonne organisation, plusieurs heures sont toujours nécessaires pour des rangements des services dans un ordre adéquat et surtout sans paniquer. Aujourd'hui, il est plus facile et aisé d'utiliser des solutions logicielles pour permettre de planifier puis d'optimiser un itinéraire avec plusieurs étapes en quelques minutes. Ces logiciels ont ainsi pour mission de vous faire gagner du temps. Toujours en économie mais cette fois à Boaké à environ 340 kilomètres d'Abidjan. Là-bas, 110 bénéficiaires du programme d'appui à la petite agro-transformation ont reçu des équipements et du matériel de transformation le 15 décembre dernier. C'était à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans la région du Beke. Et c'était lors d'une cérémonie officielle et symbolique. Signalons que la ville de Boaké est celle qui a enregistré le plus grand nombre de bénéficiaires parmi les localités de l'intérieur du pays. Et on poursuit ce journal pour dire que les rues de la ville d'Abidjan vont toutes avoir des adresses. Le premier ministre, M. Patrick Hachy, a procédé hier jeudi à Abidjan à la remise des premiers certificats d'adressage du district d'Abidjan. Cette action qui s'inscrit dans le cadre d'exécution du projet d'adressage des voies et des lieux publics du district d'Abidjan qui est entré dans sa phase pilote hier jeudi avec l'adressage des communes de Koumassy et de Markory. Ce jour, selon le ministre de la construction du logement et de l'urbanisme, est un jour historique qui restera donc à jamais gravé dans les mémoires des Ivoiriens. Un mot de sport, la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu, vous le savez bien, au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Seulement voilà, en tant que spectateur ou supporter, si vous n'êtes pas vacciné contre la Covid-19, eh bien, vous ne pourrez pas avoir accès au stade. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé hier jeudi le gouvernement camerounais et la Confédération africaine de football. Cette annonce, précisons, survient alors que se répand la rumeur insistante d'une annulation ou d'un autre report de la compétition phare du football sur le continent. vaccination donc avant la cérémonie solennelle d'ouverture prévue le 9 janvier 2022 au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. La rubrique « J'ai testé pour vous aujourd'hui » nous conduit sur les traces d'Agnès, secrétaire de collège. Les 30 années passées dans cet univers n'ont pas altéré la flamme de cette passion qu'elle a pour le métier. Commentaire Denis Kouman. Agnès est secrétaire dans une entreprise de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Au moins 30 années de métier. Du haut de ses trois décennies d'expérience, elle nous entraîne dans son univers. Vous êtes à votre rubrique hebdomadaire. J'ai testé pour vous. Le travail commence assez tôt le matin. Procédure d'usage et elle met en main son outil de travail. L'essentiel de sa vie professionnelle consiste à bien noter. Mais d'autres tâches y sont rattachées. Quand j'arrive le matin, je consulte mon bloc-notes, ce que j'ai fait, le message que j'ai reçu, ce que je dois transmettre à mon patron comme note que j'ai prise. Je lui transmets ce message-là et puis je viens m'asseoir s'il y a des choses à saisir, j'ai fait ma saisie. Si le téléphone sonne, je prends. Si j'ai des messages aussi à transmettre, je prends le téléphone, je communique. Un travail passionnant, nous dira notre interlocutrice et pour lequel certaines vertus sont attendues. Très passionnant. On fait beaucoup de rencontres. On rencontre beaucoup d'humeurs et des gens. C'est passionnant, en tout cas. Moi, je trouve ça passionnant. Pour être une bonne secrétaire, il faut être assidu, ponquier, bien organisé, savoir écouter et puis savoir recevoir l'accueil, c'est important. Et pour sa formation, Agnès fera noter que plusieurs diplômes peuvent y mener. J'ai suivi la formation de secrétariat en tant que... Il y a le BTS secrétariat, le BLP secrétariat, le BT secrétariat aussi, qu'on forme dans les grandes écoles. Et puis, il y a l'assistement de direction aussi. C'est tout ça là. En tant que tout ça, tu peux faire le métier de secrétariat. On donne les idées. Le patron s'est fourni deux fois. Deux fois, il te donne les idées et puis toi, tu les mets au propre. Et quand tu les mets au propre, il relie et puis il corrige les parties qu'il faut. Deux fois aussi, lui-même, il fait actuellement le test et puis toi, tu reproduis, tu fais la saisie. Deux fois, c'est comme ça. En tant que... C'est comme ça. Le travail, c'est une essence dans la vie humaine. Agnès est passionnée du sien et en retour, il la rend heureuse. Et c'est ici et ainsi que se referme ce journal proposé par toute la rédaction du FC Africa TV. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas le récap de la semaine. C'est demain à 13h sur la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada